et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du coup je vais tenter de répondre aux commentaires qui me sont souvent posés à savoir quel micro j'utilise depuis depuis maintenant un an un an et un mois donc c'est vrai que c'est pas une vidéo que j'avais faite à l'époque même vidéo de présentation du coup voilà je pense que je vais y répondre aujourd'hui il faut présenter un petit peu quel micro j'utilise depuis maintenant un an parce que c'est vrai que j'avais l'habitude du coup de passer par des micro casques et depuis peu je me suis mis au micro externe alors c'est mon tout premier j'avais été voir par curiosité qui avait présenté ce micro j'ai été un peu déçu de voir que les commentaires étaient négatifs mais tant pis je vais prendre le risque moi de vous présenter et puis j'aurais une petite question à vous poser puisque je voudrais le changer même si selon moi c'est quand même un bon micro alors ça à l'époque où je l'avais acheté il était un peu moins de 100 euros maintenant les prix sont un petit peu même beaucoup augmenté donc c'est sûr qu'à ce prix là mieux vous passer son chemin du coup et prendre quelque chose de mieux mais en tout cas voilà je vais présenter du coup le micro donc c'est le trust imita gxt 252 voilà c'est un micro que j'ai depuis un an encore une fois un an et un mois qui m'a énormément dépanné alors j'avais déjà eu un micro externe mon tout premier qui n'a duré qu'un jour c'était le blue snowball du coup race dont j'ai été vraiment déçu d'une part parce que le mode cardioïde était vraiment pas très très bon du moins quand moi je l'avais testé et d'une part il capté énormément les bruits ambiants donc voilà c'est pour ça que je me suis dirigé du coup vers celui ci qui m'a qui était proposé un petit peu moins cher que le snowball à l'époque en tout cas donc voilà concrètement qu'est ce que je peux en dire vous voyez déjà qu'il est très il est assez petit par rapport à d'autres micros donc il présente du coup un mode cardioïde que j'utilise du coup la plupart du temps donc du coup on a un mode cardioïde et derrière on a un mode expressément pour les gamers que je ne recommande pas parce que le son est très très bas en utilisant ce côté là du micro donc je vous conseille vraiment de passer en mode cardioïde et ça fait l'affaire du coup il est compatible avec la ps4 et le pc mais il n'est pas compatible avec l'exboxone ce qui est plutôt dommage parce que la console ne prend pas en charge les 1 les micros en usb et à celui-ci étant plus en usb 2.0 donc vous avez déjà du coup le dessous donc voilà donc il est une fréquence de 16 minutes 48 hertz ce qui est plutôt correct même si de temps en l'autre enfin quand on a un jeu qui est un peu plus un peu plus puissant en termes de son on a tendance à du quoi se perdre dans ce micro mais encore une fois c'est un micro qui m'a aidé un dur durant ces dernières années du coup et voilà encore une fois je personnellement je n'en suis pas déçu même si ça manque un peu de petits de petits avantages quand une fois il y a encore des inconvénients comme par exemple la compatibilité avec l'exboxone qui ne l'est pas que je viens de dire ça manque aussi de bouton mute pardon parce que si on veut vraiment se muter en urgence on va dire ça comme ça faut absolument déconnecter le micro donc en retirant tout simplement la fiche et puis venir le brancher par la suite donc ça encore c'est un petit un petit désavantage du coup mais encore une fois je sais qu'à l'heure actuelle on a beaucoup mieux comme micro je sais qu'il y a aussi son une marque plus connue du coup qui est la bird humain je crois que c'est vous aussi qui fait ça m'a confirmé je sais que c'est un très très bon micro et ce sont les commentaires qui reviennent du coup on compare à celui ci mais bon voilà c'est pas forcément un micro qui m'intéresse du coup le humain j'en ai un autre en vous voilà maintenant à vous de me dire dans les commentaires ce que ça vaut exactement donc voilà donc j'avais pris à l'époque parce qu'elle était fournie dans une mallette enfin dans une boîte en tout cas avec énormément d'accessoires notamment le bras le bras du micro du coup qui m'aide c'est vraiment un avantage d'avoir un bras comme celui ci avec du coup la fiche qui vient se rajouter à votre micro et puis c'est l'usb classique un usb 2.0 donc voilà avec l'araignée qui vient se mettre sur le bras et vous avez un câble de rechange aussi usb puisque le micro est également fourni avec son petit trépied et du coup son attache du coup avec notamment le film 30 pop voilà qui est plutôt du grand led et surtout la bonnette au cas où vous voudriez du coup ne pas vous encombrer avec le film 30 pop donc je trouvais ça plutôt avantageux mais encore une fois je sais que son pli a énormément augmenté surtout à l'heure actuelle je crois qu'il doit être dans les 130 140 euros ce qui est plutôt vraiment cher pour au final un micro comme celui ci donc voilà je vais être honnête avec vous si vous trouvez du coup ce micro pas cher ben voilà ça peut être une bonne alternative mais à l'heure actuelle c'est vrai que pour le prix en tout cas on trouve beaucoup mieux donc voilà donc la question du coup parce qu'encore une fois c'est ça c'est un micro qui moi me convient en tout cas pour l'utilité que j'en fais en tout cas pour la ps4 en tout cas c'est un micro j'utilise mais cela dit il ya le petit yeti nano là qui est en train de me faire de l'oeil surtout qu'il n'est pas très très cher non plus qui est lui à 24 kg du 24 bits avec du 48 hertz aussi on a une fréquence un peu plus basse que celui ci cela dit mais voilà j'aimerais savoir si ça en vaut la peine si je vais pas être déçu en tout cas ou s'il ya d'autres micro vous conseillez cela dit pour les commander en tout cas maintenant c'est un peu chaud donc je profite qu'il ya quelques stocks en magasin notamment le nano yeti du coup le bulletin nano qui est encore de stock donc ça m'évite en tout cas de le commander serait bien c'est avec la crise sanitaire c'est un peu compliqué du coup d'avoir des trucs en temps et en heure donc je préfère pas trop commander en ce moment mais je sais qu'il ya en tout cas c'est un des micro qui me fait de l'oeil sachant qu'il est compatible avec la ps4 est normalement compatible avec la xboxone mais il faut passer pour l'adaptateur officiel de microsoft qui est un peu entrouvable ces derniers temps un petit 30 euros en nokia c'est un peu c'est un peu cher pour ce que ça vaut mais en tout cas c'est ça peut faire la différence entre ce micro là s'il n'est un peu plus puissant ben dites-le moi en commentaire j'attends vraiment sa vie là dessus donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire du coup sur ce petit sur ce petit trust imita 252 voilà encore une fois moi l'époque j'avais eu un peu moins de 100 euros même beaucoup moins de 100 euros et je n'avais jamais présenté parce que j'en voyais pas trop l'utilité mais comme vous êtes nombreux du quoi me demander ce que j'utilise comme micro ben le voici mais encore une fois maintenant je sais qu'il ya encore une fois des des micros beaucoup plus puissants que le trust du coup mais là en tout cas pour dépanner c'est plutôt sympa pour débutants qui a un sur youtube dans le stream encore une fois moi j'en suis pas du tout déçu donc voilà maintenant à vous de me dire voilà ce que vous en pensez de ce petit savon coup pas ou si je garde celui-là du coup si l'autre ne vaut pas la peine donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire on a quasiment sept minutes de vidéo donc voilà c'était assez court et je pense pas avoir oublié des trucs ça fait six fois que je recommence la vidéo parce que j'avoue j'ai oublié de vous dire un truc mais finalement non ça fonctionne si une petite lumière bleue du coup dedans donc le micro n'est pas enfin c'est pas rgb on a qu'une simple lettre bleu de tout du coup dedans qui signifie simplement que le micro est fonctionnel puis c'est tout et puis ça vient si c'est ça vient se fixer sur le bras donc voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à dire du coup voilà 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 que vous avez encore une fois un câble de rechange du coup pour ceux qui veulent passer par le trépied j'espère que ça vous aura plu donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du coup de la proposition que j'ai faite et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures simplement